La consolidation de l'unité nationale selon le texte sera concrétisée par la prise en considération de notre histoire profonde et contemporaine, ainsi que l'affirmation de notre identité nationale dans ses trois composantes, à savoir l'islam, l'arabité et la mazérité. L'avant-projet prévoit de mettre en place une académie de la langue amazir auprès du président de la République qui sera constitué d'experts algériens pour mettre en place les conditions nécessaires pour concrétiser sur le terrain, dans le futur, la langue amazir, une langue nationale et officielle. L'avant-projet de révision de la Constitution limite les mandats du président de la République à deux seulement. Dans l'article 74, il est proposé de limiter les mandats quinquennals à deux seulement. Et dans l'article 178, qui concerne les dispositions non révisables, l'article 74 ne pourra plus être modifié par n'importe quelle révision de la Constitution. Par ailleurs, le rôle de l'opposition parlementaire a été renforcé à travers la confortation de sa place et de ses droits, en lui permettant notamment la saisine du Conseil constitutionnel. Chaque chambre du Parlement consacrera une séance mensuellement à l'examen d'un ordre du jour proposé par l'opposition. L'institution du droit pour l'opposition de saisir le Conseil constitutionnel sur les textes adoptés par le Parlement. L'avant-projet de révision de la Constitution, validé par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, la semaine dernière au cours d'un Conseil restreint, sera soumis au vote du Parlement à la mi-février. – Sous-titrage Société Radio-Canada